Autre dossier dans l'actualité, c'est le Burkini. Le Burkini qui revient quasiment comme tous les étés, qui revient dans l'actualité avec les piscines municipales qui ont failli voir le Burkini interdit. Mais il y a un texte qui a été voté à l'initiative des socialistes et à l'initiative d'En Marche pour faire interdire l'interdiction. Donc autrement dit, désormais, c'est autorisé. Le rappel des faits et ensuite, c'est le thème de notre face-à-face en direct. Interdire le Burkini dans les piscines municipales, c'est ce qu'a voulu faire la droite sénatoriale lors de l'examen du texte confortant les principes républicains en votant cet article. Le règlement d'utilisation d'une piscine ou baignade artificielle publique à usage collectif garantit le respect des principes de neutralité, des services publics et de laïcité. Une disposition ensuite supprimée par l'Assemblée nationale qui provoque la colère des parlementaires de droite. Le Burkini est apparu il y a combien de temps ? Ce n'est pas depuis la nuit des temps. Ce n'est pas une préception religieuse. Ce n'est pas possible. C'était là depuis 10, 20 ans. Donc, c'est bien un signe religieux politique. Est-ce qu'on a envie de se baigner ? A la rigueur, je vous pose la question. Est-ce qu'on a envie de se baigner avec des gens qui sont habillés ? A gauche, au contraire, on salue la suppression par le gouvernement de cet article jugé anticonstitutionnel. On a une droite sénatoriale, le parti LR, qui est acharné contre les musulmans et ça en devient même inquiétant. Ce sont les règles d'hygiène qui doivent, dans les piscines, conduire à ce qu'on autorise telle ou telle tenue. Absolument pas de se préoccuper de la religion des gens. Mais enfin, encore une fois, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Et puis, on est en France, mince. On s'habille comme on veut. Bikini ou burkini, ce sont les femmes qui choisissent. De son côté, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a expliqué qu'il ne fallait pas, par principe, priver l'expression d'une opinion religieuse. La neutralité ne s'impose pas aux usagers du service public. Face à face sur ce sujet en direct, Stella Kamenga, bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes chroniqueuse sur Sud Radio. Et puis, Rosa Méziane, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de Mouv Territoire. Stella Kamenga, vous avez entendu ce reportage avec certaines voix, socialistes en particulier, qui disent qu'aujourd'hui, chacun s'habille comme il veut en France. Donc, il faut autoriser le burkini. Si c'était vrai que chacun s'habillait comme on voulait, ça se saurait. Malheureusement, dans les transports, qu'on habillait comme on veut. Par exemple, là, j'ai fait exprès de mettre un décolleté. On est axé de putes ou de femmes légères et tout. Et jusqu'à l'été dernier, une femme s'est vue refuser l'accès d'un musée justement parce qu'elle avait un décolleté. Donc, si c'était vrai qu'on s'habillait comme on voulait, ça se saurait, mais ce n'est pas le cas. Est-ce qu'il faut autoriser le burkini ? Non. Pourquoi ? Tout simplement parce que nous sommes en France, comme, effectivement, Aurélien Taché l'a expliqué. Et le burkini, pour moi, c'est un objet séparatiste. C'est-à-dire que pour quiconque qui est femme ne met pas le burkini en France, elle est malheureusement jugée légère, jugée pas digne, jugée impure, jugée pas prude. Et donc, toutes les femmes qui mettent le burkini, elles ont ce côté de, oui, c'est vous les femmes soumises, c'est vous les femmes qu'on peut aimer ou apprécier. Et toutes celles qui n'en mettent pas, nous, par exemple, nous sommes ostracisés ou nous sommes mises à côté. Je suis désolée, le burkini n'est pas, en tout cas pas en France. Dans d'autres pays, moi, par exemple, si je vais dans un pays musulman, je me voile, je me couvre, je mets un burkini. Parce que voilà, ça fait partie des mœurs, ça fait partie de l'ambiance. Il ne faut pas attirer l'attention, donc c'est normal. Mais en France, non. Pour moi, le burkini n'est pas adéquat. Rosa Mésiane, le burkini, objet séparatiste, a dit Stella. Alors, je vais répondre à sa question, puis après, je vais vous dire ce que je pense de ce retoquage d'amendements. Alors, si le burkini était un objet séparatiste, je vois mal, en fait, des femmes qui décident, en fait, de porter le burkini, se mélanger, en fait, à des hommes et des femmes qui sont à moitié nues, être taxées de séparatisme. Vous savez, les islamistes, elles vont ni à la plage et ni à la piscine. Donc, je crois qu'on est véritablement sur un faux débat. Cet amendement, il a été retoqué, par les députés de la majorité et les députés socialistes, tout simplement parce qu'il était anticonstitutionnel. Que dit l'article 1, en fait, de la Constitution ? Il explique que la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. D'accord ? Et elle explique qu'en fait, nous sommes tous égaux devant la loi. D'accord ? Peu importe notre origine, notre religion. D'accord ? Et notre race. Et donc, c'est sur ce fondement-là, en fait, que cet amendement a été retoqué. Et ce devoir de neutralité que nous avons dans la loi de 1905, il s'applique aux représentants de l'État et en aucun cas aux usagers. Sinon, demain, quelle est la prochaine étape ? À partir du moment où une femme arriverait aux urgences voilées, elle ne serait pas prise en charge. Quand on monterait dans le RER A, on devrait enlever qui pas voile et croix parce que nous sommes dans un service public. Le RER A est un train, est un service public. Est-ce qu'on peut imaginer, à un moment donné, qu'on doit déposer nos signes religieux quand on va chercher un acte de naissance dans une mairie ? Non, parce que ça n'a pas de sens. Je voudrais... Je voudrais... Je voudrais la parole. Sur ce premier point, je voudrais que Stéphane Kamengar... Mais c'est tout. Ça n'a absolument rien à voir d'aller dans le RER A et être voilé. Pardon, je vous ai laissé la parole. Excusez-moi. C'est bien que ce soit l'échange. Allez-y. Donc, ça n'a absolument rien à voir. Effectivement, vous avez dit quelque chose avec le terme neutralité et laïcité. Est-ce que vous pensez vraiment que le voile représente la neutralité ? Évidemment que non. Pour la simple... La preuve, c'est que vous n'êtes pas voilé sur ce plateau, par exemple. Donc, si moi, je suis... Si nous sommes cinq sur le plateau et qu'une seule personne est voilée, il n'y aura pas de neutralité. Elle sera remarquée. C'est un signe visible. Rose. Alors, à toute fin utile, je vais rappeler les fondements quand même de la laïcité de 1905. D'accord ? C'est une séparation, en fait, des Églises et de l'État. C'est-à-dire que l'État ne reconnaît, ne salarie et ne subventionne aucun culte. Et de cette idée, de cette philosophie, naît la neutralité de l'État et des agents. Et en aucun cas, la dissociation des citoyens et de leurs croyances. Et c'est en ça, en fait, que la neutralité ne s'applique ni à vous, ni à moi, ni à toutes les femmes qui sont dans l'espace public ou dans leur espace privé. D'accord ? Ça, c'est clair, c'est la loi. Alors, vous pouvez essayer de tronquer par des formes rhétoriques, en fait, ce que c'est que la neutralité, mais ce n'est pas le cas. Et je vais juste ajouter qu'on a la liberté de conscience dans notre Constitution. La liberté de conscience, c'est de permettre à chacun de croire ou de ne pas croire. D'accord ? C'est bien les deux choses. Mais c'est aussi l'État. C'est l'État. Ce n'est pas vous, ce n'est pas moi. C'est l'État qui garantit la libre exercice de culte tant que ça ne trouble pas l'ordre public. Et en l'espèce, les hommes de loi ont déjà statué sur la question du burkini. Il n'y a pas ni de trouble à l'ordre public. Et c'est une liberté de culte. Est-ce que c'est du prosélytisme ? Et si vous avez un homme comme Gérald Darmanin qu'on peut difficilement taxer d'islamo-gauchiste qui explique que c'est une liberté de culte, je crois qu'on est ici dans un faux débat. Est-ce que c'est du prosélytisme ? Non, il n'y a pas de prosélytisme sur une personne qui porte un vêtement entier. Vous savez, c'est la différence. Le vêtement a un sens. On ne porte pas un t-shirt. C'est ça, c'est ça. Mais est-ce qu'il y a du prosélytisme à une personne qui serait pour le coup nudiste ? Pas plus. Moi, vous savez, ça m'arrive fréquemment de me balader sur les plages du Sud, de parfois de tomber sur une plage nudiste. J'y vois pas là une forme de prosélytisme. Mais il n'y a pas de message. Pas plus que... Il n'y a pas un message dans le nudisme. Il y a un mode de vie. Il y a un mode de vie. Oui, il y a un mode de vie. Il y a un mode de vie. Il y a des mœurs à travers l'idée du nudisme. J'y vois pas là une volonté, moi, de me soustraire à cette idéologie. Et donc, je crois véritablement aujourd'hui on voudrait faire croire que cette neutralité doit s'appliquer à l'ensemble des personnes. Et vous savez, l'agenda aujourd'hui des Français, ça va être les questions de précarité, la crise sanitaire qu'on vient de vivre. Et en aucun cas, en fait, l'urgence et le burkini. On nous le sort chaque été. D'accord ? Alors, je comprends que ce soit... Là, il y a une raison. C'est parce qu'il y a eu un texte. Même quand il n'y en a pas, c'est quelque chose qu'on ressort. Il suffit d'une vidéo pour que la polémique ressort. Et donc, je comprends que ce soit... Parce que ça choque. Non, mais non, parce que c'est surtout l'urgence de l'agenda des identités. Non, mais parce que ça choque. Ça choque. Mais vous savez, est-ce qu'on doit légiférer sur tout ce qui nous choque ici en France ? Moi, vous savez, quand il y a des choses qui me déplaient, à la limite, je le critique, comme on le fait là aujourd'hui. J'en débat, d'accord ? Mais je ne cherche pas à légiférer, surtout et à tout bout de jeu. Heureusement, mais le problème, c'est que, madame, vous êtes en totale incohérence dans votre structure. C'est-à-dire que vous accusez pour le coup les identitaires de vouloir ramener le débat du voile islamique ou du burkini à l'ordre du jour. Mais votre débat en lui-même, ce que vous défendez, curieusement, est séparatiste et identitaire. Ah non, moi je ne défend rien. Je défend la liberté. La République n'est pas séparatiste. Si. Notre constitution n'est pas séparatiste. Vous parlez... Ne vous trompez pas de discours. Permettez-moi, si vous voulez. Véritablement. Oui, mais quand vous tromquez mes paroles, je me permets de vous corriger. Mais je vous explique. Mais je vous permets de vous corriger. J'ai des arguments, donc je peux vous expliquer. Et je me permets de vous corriger. Là, vous parlez de mes propos. Mais justement, vos propos sont séparatistes. Vos propos sont identitaires. En tout cas, en France, personne, aucune femme française, je suis désolée, dans la culture française, le voile islamique ne fait pas partie de cette culture. Donc si vous voulez défendre le voile islamique, c'est une identité. Le voile islamique est un trait... On le laisse parler. Le voile islamique est un trait identitaire de la culture et de la société musulmane qui ne fait pas partie. de la société française, terre laïque, comme vous le dites aujourd'hui, anciennement, terre chrétienne. Donc, vous êtes en train de vouloir effectivement reporter ce débat en disant que c'est les identités qui l'ont amené. Mais non. En vous-même, dans ce que vous défendez, dans ce que vous expliquez, en voulant défendre le voile islamique, c'est un discours identitaire. Sauf qu'il n'est pas le discours identitaire que vous fustigez. C'est un discours identitaire islamique et musulman. Discours identitaire islamique et musulman, Rosa Méziane. Alors, si la Constitution est identitaire et musulmane, je pense qu'on s'est un petit peu trompé. Non, c'est votre interprétation de la Constitution, je pense que c'est ce qu'elle veut dire. Pardonnez-moi, c'est une interprétation de la Constitution de dire qu'on est tous égaux devant la loi, quelles que soient nos origines et notre religion. C'est une interprétation. Non, c'est pas exactement ce que je voulais dire. Vous prouvez... Là, vous êtes en train de truquer les choses. Et puis, vous déplacez le débat. Là, en l'occurrence, on a des députés de la nation qui ont porté un amendement qui était anticonstitutionnel. Donc, les sénateurs ont basé l'interdiction, non pas sur des questions de culture, comme vous venez de le faire. C'est sur des questions de laïcité. Je vous invite à revoir les débats, mais peut-être que vous ne les avez pas écoutés. Si, parfaitement. Parfaitement, mais on n'a pas la même interprétation de laïcité. Quand vous avez une personne, un sénateur, qui défend sur la base de la neutralité des usagers alors qu'elle incombe à l'État, c'est une question de laïcité. Il y en a une question de culture. Il n'y a aucune mention dans la loi de 1905 sur des questions de culture. Maintenant, si vous venez apporter le débat sur la question de la culture française. Écoutez, vous avez le droit de vouloir réduire comme vous le faites la culture française, mais je suis désolée. Elle s'imprègne et elle puise dans de nombreuses cultures étrangères. Le burkini, ça veut dire quoi ? Pourquoi une femme porte le burkini ? Je vous invite à leur demander. Puisque vous le défendez. J'entends beaucoup dire que c'est un signe de soumission de la femme de porter le burkini. C'est important d'avoir la réponse à ça. C'est fou, vous me portez des choses que je n'ai pas dites. Soit vous entendez des voix et visiblement j'ai rien à les héritier. Je ne vous ai pas cité. Vous défendez le burkini. Oui, vous défendez le burkini. Je ne viens pas de défendre le burkini. Je défends la liberté de chaque femme à s'habiller comme elles le veulent. Donc à mettre le burkini ? Si elles le souhaitent. Donc vous défendez le burkini ? Non, je défends la liberté. Vous avez le droit de l'interpréter. Dont le burkini. Je ne remplace pas liberté par burkini. Je dis la liberté dont le port du burkini. Est-ce que vous allez dire que je défends le nudisme quand à partir du moment où je dis que chacun fait ce qu'il veut ? Est-ce que vous dites que je défends les monokinis quand je dis que chacun fait ce qu'il veut ? Mais vous en tant que femme, ça ne vous interpelle pas de voir une femme qui porte le burkini ? En tant que femme, ça ne vous interpelle pas ? Je vais vous expliquer en tant que femme. Moi qui, sur les plages et dans les piscines, porte le bikini. Eh bien, je ne suis pas obsédée par ce que portent mes voisins à la piscine ou à la plage. Et donc quand je vois des punus, des pères de seins ou un burkini, eh bien, je me dis qu'elles font ce qu'elles veulent. Vous n'avez pas le sentiment que c'est un signe de soumission ? De la femme ? J'ai le sentiment qu'une personne décide de se couvrir peu importe ses raisons pour des questions de similité. Si c'est un signe de soumission, ce n'est pas peu importe ses raisons. De religion. Mais non, mais... Ce n'est pas neutre. En fait, donc aujourd'hui, la liberté de conscience n'a plus lieu d'être. En fait, aujourd'hui... Si on est sous emprise et c'est un signe de soumission, on n'est pas dans la liberté de conscience, excusez-moi. Vous, Jean-Marc, imam 2.0, vous venez expliquer en fait ce que sont les questions... Imam 2.0, carrément. Les questions... Celle-là, on va la garder, on la repassera. Vous pouvez la garder. Les questions de soumission ou les questions en fait de spiritualité. C'est-à-dire que moi, je ne me permets pas, je n'ose pas juger en fait les personnes sur les raisons pour lesquelles elles portent le voile, le burkini. Mais on peut s'interroger. On peut s'interroger. Si une femme est sous emprise et qu'elle est obligée de porter le burkini, on peut s'interroger. C'est le rôle de la société de s'interroger sur ces choses-là aussi. Est-ce qu'on se pose la question... Est-ce qu'on se pose la question d'un homme qui porte une kippa ? D'accord ? Parce que c'est un signe de soumission à Dieu. Oui, on se pose la question. Non mais vous avez le droit. Sauf que notre liberté de conscience, elle permet... Mais la liberté de conscience ne veut pas dire qu'on doit être libertaire. La liberté de conscience ne veut pas dire qu'on doit être finalement liberticide. Vous voyez un trouble à l'ordre public d'une personne qui se balade avec une kippa ? Pourquoi y a-t-il un trouble à l'ordre public avec le burkini ? On ira sur la kippa. D'abord le burkini. Que ce soit le burkini ou la kippa, pour moi, c'est pareil. Il y a un trouble à l'ordre public ? Je suis formelle là-dessus. Pour moi, tout signe... Vous feriez une piètre avocate, sincèrement. Sincèrement, ça c'est votre avis. Ça n'a aucun fondement je l'ai dit. C'est bon. c'est bon. On la laisse, Allez-y. Alors, tous signes ostentatoires religieux ne sont pas autorisés. La même constitution que vous défendez, c'est la même constitution qui le dit. Il n'y a pas les mots ostentatoires mais je vais vous répondre. J'ai travaillé dans des entreprises où, par inadvertance, une fois, j'ai mis un foulard et on me l'a rappelé. Et donc, le problème, je vais vous dire avec le burkini, c'est que vous voulez le faire passer pour un tissu quelconque qu'on peut enlever ou pas. Mais quand on voit justement les débats que ça suscite, les vagues de haine, d'insultes qui incombent à celles qui décident de l'enlever ou de ne pas le mettre, le point justement a fait tout un article dessus sur approximativement 12 femmes qui avaient un point en commun, c'est qu'elles étaient musulmanes et qu'elles avaient décidé d'enlever le voile en question. Devinez quoi ? Elles étaient persécutées, insultées. Donc, ne venez pas faire passer le burkini comme si c'était juste un tissu qu'on peut mettre et enlever comme si de rien n'était. C'est un trouble à l'ordre public, c'est un trouble à la culture française, c'est un trouble à l'identité française. C'est un fondement juridique maintenant le trouble à la culture française. Ce n'est pas une question de fondement juridique ou pas, c'est que vous êtes élu de la République et vous devez prêcher. Non, non, elle n'est pas élu. C'est très gentil, je ne suis pas élu. Quand je dis élu, c'est que vous avez un mouvement, vous représentez... Non, je ne suis pas élu par le peuple. Non, excusez-moi, quand je dis élu, je voulais parler du mouvement que vous représentez. Donc, ça veut dire que vous adressez... La liberté d'association, elle existe en France. Je ne suis pas en train de dire que vous n'avez pas le droit de vous associer, excusez-moi. Donc, je dis que vous parlez à des gens. Donc, le discours que vous transmettez, que vous prêchez là actuellement, il devrait pouvoir assembler. Vous parlez de neutralité, mais il n'y a rien de neutre quand des femmes sont voilées et d'autres ne le sont pas et celles qui ne le sont pas justement sont fustigées parce qu'elles ne sont pas voilées. Rosa Mégiane, votre réponse ? Alors, on va juste reprendre quelques éléments basiques en fait de langage. Ostensible n'est pas ostentatoire. Alors d'ailleurs, ni le mot ostensible ni le mot ostentatoire n'existe dans la loi de 1905. Je vous invite à la relire. C'est passionnant et même je vous invite à relire les échanges entre Émile Combes et Aristide Briand. Et vous seriez véritablement surprise de la volonté en fait d'apaisement sur la création de cette loi de 1905. Et donc, ostensible, c'est un signe qui est visible, remarquable, comme un voile, comme une kippa. D'accord ? Ostentatoire, on a une volonté de prosélytisme. Je suis désolée mais aujourd'hui, il a été défini par le Conseil d'État qu'en aucun cas en fait il y avait une forme de prosélytisme. Mais je vais même aller plus loin. Le prosélytisme n'est pas interdit par la loi. Donc aujourd'hui, on est véritablement sur un faux débat. Je rappelle juste pour les gens qui ne le sauraient pas et qui nous écoutent, c'est que le burkini aujourd'hui est interdit dans l'ensemble des piscines municipales tout bonnement pour des questions en fait d'hygiène puisque les seuls autorisés sont les maillots de bain une pièce, les maillots de bain deux pièces et les slips de bain pour ces messieurs. Donc on est en train encore une fois et c'est pour ça que je vous dis que chaque été on retrouve à chaque fois les mêmes débats avec cette fixette sur le burkini. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Sur la question des bases de loisirs ce qui est un petit peu différent. Si la base de loisirs possède une piscine, on est exactement sur la même règle. Si c'est un lac artificiel, ça va dépendre en fait à l'appréciation et à la responsabilité des collectivités notamment pour des questions cette fois-ci de sécurité pour des questions de défibrillateurs parce que parfois vous pouvez perdre des secondes à enlever un burkini ou à le déchirer pour pouvoir pratiquer les soins. Et donc encore une fois je trouve ça fantastique avec toutes les difficultés qu'on peut avoir aujourd'hui dans notre pays qu'on en arrive encore une fois à vouloir taxer les uns et les autres sur les libertés de chacun. Madame ne m'a pas répondu en quoi il y avait un trouble à l'ordre public sur le port de la kippa. Non, je ne sais pas... Sur le port de la kippa en quoi il y a un trouble à l'ordre public ? En quoi il y a un trouble à l'ordre public une personne qui prendrait le RER avec sa kippa ? Mais je vous réponds que ce soit le voile, la kippa ou tout autre objet. Mais je vous demande... Mais je ne vous parle pas du RER moi. Vous savez qu'une infraction est à caractériser en droit. Oui, je ne dis pas le contraire. En quoi vous caractérisez le trouble à l'ordre public, madame ? Non mais... Soit on parle des choses sérieuses... Ou soit on balance en fait comme ça des accusations... Non, pas du tout. Vous vous posez une question mais je vous réponds. Eh bien, on vous écoute. Merci de m'avoir enfin accordé cette petite parole. Je vous réponds simplement... Vous avez eu un couloir tout à l'heure. Non, pas du tout. Désolée. Sincèrement. Non, je ne fais pas de victime. Il n'y a pas de victime ici. Tout le monde parle de façon équilibrée. Je vous réponds au même titre que je fustige le voile, je fustige la kippa et je fustige tout signe religieux. À quel titre ? Mais caractérisez-moi le trouble à l'ordre public, madame ? Tout le monde la comprend ici sur le plateau. Caractérisez-moi le trouble à l'ordre public, madame. Que vous le fustigiez, vous en avez parfaitement le droit. Je vous ai dit, aujourd'hui, on ne légifère pas uniquement parce que quelque chose nous horripile. Le voile, la kippa ou les croix vous débecquent très bien, madame. C'est votre entière liberté. Mais ce n'est pas une question d'être horripilée ou pas. C'est probablement la sixième fois que je vous demande de caractériser le trouble à l'ordre public. On vous écoute, madame. Ce n'est pas une question d'être horripilée ou pas. C'est une question du fait qu'on dise, vous avez prôné les faits et les valeurs de la laïcité et de la neutralité. Eh bien, j'estime que nous devons être laïcs et neutres. Et quand je parle de neutres, permettez-moi de répondre. Et quand je parle de neutres, permettez-moi de répondre. Quand je parle de neutres et quand je parle de laïcité, c'est bien que vous et moi, comme là, actuellement, il n'y a aucun signe qui fait en sorte que moi... Mais madame, et de la police vestimentaire dorénavant. Vous êtes extraordinaire. Je vais même vous dire que peut-être qu'ils devraient même avoir une police vestimentaire de ce côté-là. Tiens, pourquoi pas ? Jean-Marc... Après, chacun dit ce qu'il veut. Voilà. Chacun est libre. Vous noterez tout de même que madame n'a toujours pas caractérisé le trouble à l'ordre public et que je comprends que les députés n'aient trouvé aucun fondement juridique au retocage en fait de cette arme. Absolument pas du tout. Une dernière question aux Amézianes. Vous ne m'avez pas répondu sur qu'est-ce que ça veut dire porter un burkini ? Écoutez, je crois véritablement... Parce que la question, elle est là en fait. Quel est le message qui est envoyé et pourquoi ces gens portent le burkini ? Vous parlez d'obsession mais en réalité, vous êtes obsédée. Excusez-moi. Vous êtes Rosa Méziane ? D'accord. Non mais parce que vous savez, madame, vous avez le droit d'être en désaccord avec Rosa Méziane mais vous n'avez pas le droit d'être en désaccord avec la République et la loi. Et ce que vous nous avez fait depuis tout à l'heure, c'est que vous nous expliquez ce que devrait être la laïcité ou en tout cas votre vision sauf que quand on regarde la loi et les valeurs françaises, vous êtes en totale opposition alors que vous affirmez le contraire. Ah bon, vous avez fait un sondage ? Véritablement, madame. Vous avez fait un sondage ? Non, non, en fait, je me base uniquement sur la loi. Alors, on va avancer et je voudrais juste que vous répondiez à ma question. Et donc, vous savez, votre question, elle rejoint exactement la même question sur le voile. Pourquoi les femmes portent le voile ou pourquoi les femmes portent le burkini ? Écoutez, je vais vous surprendre, il y a autant de raisons que de femmes pour lesquelles elles portent le voile. À part que le burkini, ça n'existait pas jusque-là. Voilà. C'est apparu tout à coup. De la même manière qu'on a beaucoup plus sociologiquement de femmes qui portent le voile qu'avant, mais je crois que ni vous ni moi ne sommes là pour sonder les âmes et les cœurs. Nous ne sommes ni vous ni moi là pour expliquer comment les gens doivent pratiquer ou comment ils doivent croire. Et donc, un regain de spiritualité qu'il serait pour la religion musulmane, la religion catholique ou la joie de juge. Portez le burkini, c'est un regain de spiritualité, en fait. Demandez aux femmes de se cacher, pour vous, c'est un regain de spiritualité. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que les raisons pour lesquelles ces femmes-là portent le voile ou le burkini leur appartient. Certaines vous expliqueront « Oui, ça leur appartient. » Parce que c'est Jean-Marc Mouradini qui va décider pourquoi les femmes portent ou pas le voile. Pas du tout, c'est pas moi, mais à partir du moment où une femme est sous emprise, là, excusez-moi, ça appartient à la société de répondre ni à moi ni à vous. Mais je suis parfaitement d'accord. Mais alors, qui définit qu'il y a une emprise ? C'est la justice. D'accord. Et donc, à quel moment on définit en fait l'emprise ? Est-ce que porter le burkini, est-ce que porter le burkini, c'est mettre une femme sous emprise et la priver d'une partie de sa liberté ? Vous savez qu'Aréoline Fourest, et pour le coup, on peut difficilement la taxer d'islamo-gauchisme, l'a dit sur de nombreux plateaux, l'écrasante majorité des femmes qui portent le voile le font en pleine conscience et ne sont pas du tout sous emprise. C'est un faux débat. Mais le burkini, c'est nouveau. Ça vient de l'apparaître et on demande une femme de se cacher. Mais parce que pour certaines, pour certaines, c'est l'extension de leur port du voile. D'accord ? C'est leur interprétation et elles ont le droit, dans le cadre de leur croyance, de faire l'interprétation qu'elles souhaitent. Et puis, je voudrais rappeler quand même, parce qu'on va vous faire croire aujourd'hui, que l'écrasante majorité des femmes qui sont de confession musulmane portent le burkini. Je suis désolée. Ça vous fait des questions et des réponses. Oui, c'est ça. Et c'est ce qui permet aux gens de mieux comprendre. Je suis désolée. Mais aujourd'hui, vous avez des femmes qui sont de confession musulmane qui décident de porter le bikini, de porter le monokini, de porter... Enfin, ça leur appartient. Et je crois que... C'est des femmes libres. C'est des femmes libres. Et donc, je ne suis pas sûr que porter le burkini soit le symbole d'une femme libre. Je suis désolée, mais ça, ça reste, encore une fois, votre interprétation. Si toutefois, il y avait... Mais ça, c'est valable pour la question du voile également. Absolument. S'il y a des femmes qui sont forcées dans ce pays de porter le voile, je suis désolée. Il faudrait le combattre de la même manière. Et vous le combattez ? Et vous le combattez ? Mais bien évidemment. Est-ce que vous êtes donc contre le port du voile islamique ? Pardon ? Est-ce que vous êtes donc contre le port du voile islamique ? Je suis contre les femmes qui sont forcées de porter le voile islamique. Ce n'est pas la même chose. Je suis pour une liberté de choix. Donc, les femmes qui portent le voile islamique, je ne sais pas, moi, comment vous saurez, en fait, si elles sont forcées ou pas, si vous ne faites pas de requêtes, si vous n'entendez pas leurs questions ou leurs complains ? Parce que vous pensez... Mais non, mais parce que vous pensez, en fait, c'est magique avec la police vestimentaire, on doit, en fait, dans un marché, par exemple, expliquer qui est soumise et qui ne l'est pas, qui ne porte pas volonté et qui ne porte pas pas volonté. Non, mais vous ne le saurez jamais. Ce n'est pas marqué. Ce n'est pas marqué sur les fronts. Justement, elles sont... Mais vous savez, il y a une justice dans notre pays. Et vous l'entendez ? Bien évidemment. Je crois tout à l'heure... Les femmes qui ont été interviewées parce qu'elles ont juste... Parce qu'elles ont... Nous avons le devoir... Vous les avez soutenu. Nous avons... Mais bien évidemment, nous avons le devoir de les protéger. Vous êtes magnifique. On est en train de dévier de débat. On vient d'avoir une personne qui a visiblement des carences en termes de droits et en termes de notions de l'ACP. Vous vous en laissez là, là ? Bien sûr. Et qui va nous expliquer, en fait, ce que devraient faire les personnes ou pas dans le cadre de leur croyance. On a juste en face... Madame, je ne suis ni pour... Moi, j'ai juste en face de moi quelqu'un qui est simplement de mauvaise foi, qui passe son temps à balancer des pics. Imam de croix zéro, manque de carence. Vous, vous êtes parfaite sur ce plateau. Non, pas du tout. Mais le truc, c'est que vous êtes en mode... Vous savez, moi, j'ai qu'une seule Bible, madame. Madame, je n'ai qu'une seule Bible. C'est la République, c'est la République et la loi. Non, c'est du mal. Je ne crois pas à votre République. Vous ne croyez pas à la République ? Non, je ne crois pas à votre République. Mais non, non, non. Elle est là, la différence. Parce que votre concept de la République veut que tant qu'on est en France et que tout le monde peut faire ce qu'il veut, on peut tous se voiler. Dans le strict respect de la loi. On peut tous se voiler. Et s'il n'y a pas de troubles à l'ordre public, on peut tous se cacher, on peut tous les mettre. Troubles à l'ordre public que vous n'avez pas été capables de définir. Bien sûr. Merci beaucoup à toutes les deux.